... Nous sommes ravis que vous soyez là aujourd'hui pour commencer cette journée que nous avons placée sous l'hommage à Félix. Et je remercie Jeannot qui représente la famille d'être là, aussi nombreux autour de nous et le long de cette table, superbement arrangés. Voilà, je donne donc actuellement les trois coups du départ de cette journée, qui nous l'espérons sera placé sous le signe de l'amitié, de la convivialité, pour le plaisir, bien entendu, pour la gloire de ceux que nous défendons et que nous aimons tous, c'est-à-dire le rugby à 13. Alors les trois coups, donc il y a trois piliers à la SEC. Le premier que je vais signaler, et dont nous avons l'illustration ici, c'est la capacité de mobilisation de toute l'équipe dirigeante de la SEC. Et en particulier, je voudrais rendre hommage aux socios, managés de main de maître par Christian Esteban, qui d'ailleurs a perdu les quelques cheveux qui lui restaient sur le coup, mais ça va venir, c'est pas grave, il risque de repousser. Tenu de soirée, bien entendu, qui a pris une part active à l'organisation de cette journée, ainsi que Yves Test et le comité de sponsoring, qui a rassemblé tous les partenaires, pas tous, mais enfin un grand nombre, et je les remercie aujourd'hui d'être là. Deuxième point important, c'est l'accueil qu'organise et qui est capable d'organiser la SEC, en particulier dans l'organisation de ce repas. Et là, encore une fois, nous allons rendre hommage à Maïté et son équipe des Joyeux Canaries, qui nous a préparé un accueil des plus agréables. Vous avez pu voir le buffet qui va être pris d'assaut, j'en suis sûr, tout à l'heure. Et enfin, troisième pilier de la SEC, bien entendu, c'est l'équipe, et nous espérons que cet après-midi, pour clôturer cette magnifique journée, nous aurons une victoire. Je suis désolé pour nos amis Limoxin, mais je pense qu'ils joueront le jeu aussi, pour contribuer à ce que la partie soit une réussite sur le plan sportif, et comme je le disais en début, pour la gloire du rugby à 13, que nous aimons tous, que nous défendons tous. Merci encore d'être venus aussi nombreux. Nous avons une grande capacité d'organisation, une grande capacité d'accueil, et une grande capacité sportive. Merci à vous. Je vais laisser la parole maintenant à Jean. Et nous allons maintenant recevoir sur scène un certain nombre de personnes qui nous ont aidés, qui sont proches de l'ASC 13. Et en premier, nous allons demander à M. le maire de Carcassonne, M. Pérez, M. Garino, qui représente la région, et M. Jean-Paul Dupré, maire de Limoux, de venir sur scène, parce que je crois qu'ils ont des choses à nous dire. Merci. Vous pouvez les applaudir. Alors voilà, nous allons essayer de donner un peu de rythme à cet événement. Et je passe la parole à M. Pérez. Merci. Merci à vous. Quelques mots, évidemment, en tant que nouveau maire de Carcassonne. Comme je l'ai dit à l'Assemblée Générale de l'ASC 13, il faut toujours commencer les propos en saluant avec beaucoup d'amitié et de chaleur. La commission d'organisation et les Joyeux Canaries, sans qui ce repas aujourd'hui, amical, fraternel, n'aurait pas été possible. Et donc, il faut se dire que non seulement le repas servi est magnifique, mais n'oublions pas celles et ceux qui ont beaucoup travaillé pour qu'il en soit ainsi. Les choses ne se font pas tout seules et on peut les saluer avec beaucoup de force. On sent régner dans cette salle, là aussi, beaucoup de convivialité. C'est le but. Dans le domaine du sport, c'est que les choses se passent bien. Et aujourd'hui, avec les dirigeants de l'ASC, ça se passe bien. Et donc, c'est pour cela que je crois que c'est un bon début ce jour. Un spectacle de choix. On va avoir un match de qualité. Limoux 13, l'ASC 13. Je veux saluer également, chez les élus, les adjoints au sport. Pierre Durand, qui est l'adjoint au sport de la ville de Limoux. Christophe Fangeau, l'adjoint au sport de la ville de Carcassonne. Et au travers de ces élus, le lien qui se fait avec les dirigeants bénévoles, qui eux aussi sont là pour faire vivre le rugby à 13. Et puis, et puis, et puis, c'est ça l'essentiel ce jour. Avoir non seulement cette pensée forte, mais surtout cet hommage rendu à Félix Bergès. À Carcassonne, il y a des noms qui sont fédérateurs. Il y a des noms qui rassemblent. Où il n'y a ni polémiques, ni division. Félix Bergès fait partie de ces gens qui rassemblent, qui unifient. Et je crois qu'effectivement, non seulement rendre hommage, mais tout faire que pendant de très nombreuses années ensemble, on voit de la manière la plus intelligente, on pourra baptiser quelque chose d'important du nom de Félix Bergès est à l'ordre du jour. Et je crois mine de rien que c'est comme un flambeau que l'on se passe les uns les autres. C'est parce qu'il n'a jamais désespéré de l'amour de ce sport que nous pouvons continuer ensemble aujourd'hui à le fêter. Parce qu'il n'a pas perdu l'espérance en ce sport, on continue aujourd'hui à vouloir le transmettre. et donc je vois devant évidemment la famille que je salue amicalement et de dire que Carcassonne, Félix Bergès, l'unité, le rassemblement où tous les Carcassonnés sont fiers de ce nom, ils doivent l'être à cet instant et je veux amicalement le leur dire. Je vous remercie. Merci, merci monsieur le maire. Vous nous avez dit qu'il y aurait quelque part un lieu qui deviendrait un lieu mythique. Ce lieu mythique s'appellera l'espace où, autre chose, Félix Bergès, peut-être vous allez nous dévoiler ce lieu plus tard. Donc nous allons encore rester dans l'ignorance, mais il y aura quelque part au stade Albert-Domecq, un endroit où tous les gens qui ont connu Félix Bergès, où tous les gens qui l'ont aimé, pourront venir se recueillir. Merci. Je donne la parole, je donne la parole quelques secondes, pas plus, à quelqu'un qui va devenir dans quelques minutes notre ennemi juré, c'est-à-dire monsieur Jean-Paul Dupré, que je vous demande quand même par politesse d'applaudir. Le temps est donné, la biaise est bien présente. Alors, j'aime bien cet humour. Tout à fait, amicalement, à vous tous de l'ASC, merci d'avoir invité les Limouxsen, le 13 de Limouxsen et la municipalité. Merci à toi, Jacques-Claude, de nous avoir conviés. Merci également à Henri. Je ne citerai personne parmi ceux que je connais, car sur le fond, je vous connais tous, autant que vous êtes, à cette table, à l'autre, au fond, etc. Je ne citerai que Félix Bergès, qui a été un grand personnage dans la vie, tant en tant que citoyen, qu'en tant que sportif. C'est une véritable légende du rugby à 13. Et tout en étant Limouxsen, je sais que le rugby à 13 et l'ASC lui doivent énormément. Il m'est arrivé de travailler à Carcassonne et de fréquenter son bar chez Félix, il y a de cela quelques décennies. Alors, Jean-Guillemme disait, ça me plaisante tout à l'heure, que nous étions des ennemis jurés, mais pas du tout. L'ASC, vous êtes la référence en matière de rugby à 13. Il n'y a qu'à regarder votre palmarès. Soyez infélicités. Nous, les Limouxsen, nous sommes les petits poussés, mais nous avons l'intention de devenir grave. Et c'est à l'heure de 16, que tout à l'heure, sur le coup de 16h30, nous allons confronter nos forces. Et je ne doute pas que le rugby à 13 sorte gaillade de cette confrontation. Nous vous attendons avec, bien sûr, grand plaisir pour le match retour à Limoux. Et je salue les dirigeants du 13 à Limouxsen, M. Merville, Moreno et tous les autres. Et ici que les dirigeants de l'ASC, Jacques-Guillemme et Aimé-Ouliac. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'avec Aimé, nous avons partagé la même cour du lycée de Limoux dans laquelle se pratiquait un sport qui s'appelait le rugby avec un ballon qui n'était pas gonflé à l'hélium. C'était tout simplement une espèce de pelote de vieux chiffon. Il y avait également Sofiatie et tout un tas d'autres. Excellent après-midi à tous. C'était très bien que vous ayez eu la volonté de rendre hommage à un grand bonhomme, un grand personnage. Je vous le dis à 13, Félix Berger. Je salue sa famille. Merci. Merci, M. le maire. Et il faut savoir, il faut rendre hommage au club de Limoux parce qu'il faut savoir que le premier club qu'a entraîné Félix Berger en 1950, je pense, ou en 1951, le premier club qu'a entraîné Félix Berger, c'était le club de Limoux. Ça, il faut le savoir, Félix Berger a entraîné Limoux avant d'entraîner la SC13. Monsieur Garineau, représentant de la région, grand sportif et grand asséiste devant l'éternel, va vous dire deux mots. Je vous remercie d'abord saluer tous les organisateurs de cette magnifique fête. Je crois que c'est la fête du sport, c'est la fête de tous les sports. Et c'est vrai que l'ASC13 a un palmarès considérable. Et c'est une vitrine pour la ville de Carcassonne, c'est une vitrine pour le département de l'Aude, mais également pour toute la région. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous. Alors, je représente la région Languedan-Roussillon, mais je suis aussi Carcassonne et Audois. Et les deux clubs me vont très bien, Limoux 13 et ASC13. Alors, je ne vais pas être partisane de l'un ou de l'autre. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un match extraordinaire. Moi, qui viens de l'école du 15, croyez-moi, chaque fois que je participe à un match de 13, j'y trouve beaucoup de plaisir, parce que c'est un sport de combat, mais aussi un sport de fair play. Et je salue tous les joueurs, je crois qu'ils vont nous faire une belle partition cet après-midi. Et puis, je voudrais avoir une pensée pour Félix Berges, parce que c'est un monument, un monument du Rubia 13, un monument du sport, un monument de la citoyenneté. Et j'espère que nous ferons quelque chose de beau à se souvenir à Carcassonne. A toutes et à tous encore. Merci. Merci. Merci, messieurs. Merci de votre intervention. Nous allons continuer pendant que vous attendez et que vous vous servez au dessert. et nous allons aujourd'hui exceptionnellement recevoir dans cette salle un carteron de jeunes filles qui ont été, la semaine passée, élues en tant que Miss Carcassonne. Et vous allez avoir la chance d'avoir la première sortie de la Miss Carcassonne 2009. Il s'agit d'Émilie Mallet. On l'applaudit. Elle va venir nous rejoindre. Voilà. Bonjour, Émilie. Elle est accompagnée par ces dauphines. Ces dauphines, ce sont Sophie Campana, première dauphine, et les deux autres dauphines, les troisième et quatrième dauphines, il s'agit de Belinda Abdenaoui et de Lucie Mallet, la sœur d'Émilie. Voilà, on les applaudit. Applaudissements Je vais demander aux caméramens de bien immortaliser ce portrait parce que je trouve qu'elles vont très bien avec le président de la SC13. Aimée ne bouge pas, reste en place. Et nous allons... Elles sont là. Elles vont remettre les médailles du club. Et ces médailles du club, cette année, nous avons décidé de les décerner à des hommes qui ont servi la SC13, qui ont porté le maillot jaune et noir. Bien sûr, ce sont des garçons qui ont connu Félix Bergès. Ce sont des garçons qui ont joué avec Félix. Et parmi eux, il y en a un qui a 78 ans aujourd'hui, mais qui conserve une jeunesse une jeunesse étonnante. Il a joué à la SC13 pendant 14 années. Et pendant 14 années, il a joué avec Félix Bergès. Ce garçon, il a été international. Il a été deux fois champion de France. Il a gagné la coupe trois fois. Il a fait deux fois le doublé. Il a entraîné les juniors et les cadets de la SC13. Il a été joueur entraîneur de Pexiora. Il a fait une tournée il a fait une tournée en Australie. Il a eu cinq victoires en test match contre les Anglais. Il a battu les Galois. Il a battu les Australiens. Il a battu tout ce qui se fait de mieux sur la planète trésiste. Cet homme, vous le connaissez tous. Vous l'aimez. Vous l'avez aimé. C'est Pancho Segura. Et je vais lui demander de venir me rejoindre. Et c'est Émilie Mallet, la Miss Carcassonne, qui va lui remettre la médaille du club à la SC13. Merci René. Merci René. Je sais que tu es très ému. Je sais que tu as retrouvé beaucoup d'anciennes dans cette salle. Je sais que ça te fait énormément plaisir. Parce qu'en plus, aujourd'hui, il y a des gens qui ont aimé la SC, qui ont servi la SC. Il y a des gens qui ont connu Félix Bergès, qui ont aimé Félix Bergès. Il y a aussi des gens qui ont été meurtris dans leur corps et dans leur cœur. Et donc ces gens-là, on a voulu les honorer aujourd'hui exceptionnellement. René, allez, dis-nous deux mots. Je vous remercie à tout le monde de m'avoir accueilli comme ça. Mais j'ai eu peur que vous ne soyez pas assez nombreux. Parce que depuis qu'on parle de cette grippe, de cette grippe qui existe, j'ai dit, il n'y a plus personne ici. Merci René. toujours plein d'humour, toujours plein de tendresse. Et puis là, maintenant, tu restes avec nous pour l'autre garçon qu'on va honorer. C'est un garçon qui lui aussi a été particulièrement touché. Il a aimé le rugby à 13 jusqu'au bout de ses ongles. Il l'a tellement aimé qu'il y a laissé une partie de sa jeunesse, une partie de sa vie. Ce garçon, je l'ai connu junior, je l'ai connu joueur. C'était un garçon extraordinaire qui avait un potentiel énorme. Il a été international junior. Il a été international cadet. Il vient de la maison des jeunes. La maison des jeunes chère à notre ami Louis Delon. Ensuite, il a immigré à Montpellier avec lequel il a rencontré avec Jean-Nocabrol. Il a passé 4 ans à Montpellier dans les années 70 avec Jean-Nocabrol. Et puis, il a été victime d'un grave accident, un grave accident de rugby. Mais il a continué à aimer le rugby. Il a continué à nous aimer. Il a continué à nous donner des leçons de courage. Ce garçon, il est originaire de Pépieux, il vit Asie. Vous le connaissez tous. Il a fait peur à des générations de juniors. Il s'appelle Jean-Paul Salle. Et je vous demande exceptionnellement pour lui une standing rachane parce que des hommes de son envergure, on ne rencontre pas souvent dans une génération de rugby. Jean-Paul Salle, il va venir nous rejoindre. Il est très ému. Il est très ému. Et je sais qu'il est fier d'être ici aujourd'hui avec nous. Bravo, Jean-Paul. J'ai eu la chance de partager quelques saisons avec lui en tant que junior. J'ai eu la chance de m'entraîner avec lui à Montpellier. Ce garçon, on va lui remettre la médaille du club. Et c'est la dauphine qui va remettre la médaille à Jean-Paul. Voilà, il arrive. Ce garçon était un pilier redouté quand il était junior. Le voilà, il est avec nous. Il va avoir la bise de la dauphine de Miss Carcassonne. Voilà, Jean-Paul Salle. Merci. Merci Jean-Paul d'être venu avec nous. Merci de vous accompagner. Merci d'être toujours présent. Allez, tu ne voulais pas parler mais ça ne fait rien que tu ne peux pas ne rien dire. Je vous remercie à tous. Et puis aussi je voudrais rendre honneur aujourd'hui à tous mes entraîneurs qui sont là. À la personne de Guy Delon, Alex Lagarde pour ceux qui sont disparus et puis Coubert, Louis Politi et Félix Guerges. Et puis aussi je voudrais dire un grand merci pour le soutien qu'il m'a fait à l'entraîneur que j'ai eu et qui est pour moi qui fait partie de la famille. C'est Jean-Cabrol que... Merci Jean-Paul et merci à tous. Merci Jean-Paul. Vous voyez que le trait d'union de tous ces garçons ça reste l'amitié et ça reste aussi Félix Bergès et toute sa famille. Et puis nous allons à nouveau inviter sur scène un autre garçon un autre garçon qui a beaucoup donné pour le rubier à 13 qui est un garçon que beaucoup de gens aiment à Carcassonne parce qu'il n'a pas qu'une seule passion. Sa passion principale c'est le cheval mais sa passion sa passion actuelle c'est le rubier à 13. Il a joué lui aussi c'est un pur produit de Louis Le Long et de la Maison des Jeunes il a joué à la SC13 il a fait un petit tour à Narbonne 15 mais il n'a pas du tout aimé il est revenu rapidement il a été vainqueur de la coupe de France en 77 avec le capitaine Charles Rosado il a participé à la coupe du monde de 77 en Australie et tenez-vous bien ça a été le premier il a marqué le premier essai de la coupe du monde de 77 en Australie il a battu le pays de Galles à Winnes il a fait une dizaine de matchs internationaux il a joué au plus haut niveau il a joué à la SC13 ce garçon vous le connaissez bien il a défié on a parlé beaucoup de lui dans la chronique tauromachique il y a quelques années il a été lui aussi blessé dans son corps et dans son âme aujourd'hui il nous revient dans une forme superbe c'est un garçon qu'on aime c'est un garçon qu'on adore c'est un garçon qu'on va accueillir aujourd'hui à qui on va remettre la médaille de la ville ce garçon c'est Christian Bell lui aussi lui aussi on l'a beaucoup aimé lui aussi on a eu très peur de le perdre il est là aujourd'hui c'est la victoire des hommes c'est la victoire de l'énergie sur la maladie voilà Christian c'est la dauphine de Miss Carcassonne qui va te remettre la médaille du club voilà tu peux l'embrasser tu as beaucoup de chance voilà Christian je vous rappelle que Christian est le papa de Jean-Philippe Bell que Jean-Philippe Bell est un titulaire des Dragons catalans et que à ce titre on lui demande de transmettre à Jean-Philippe tous nos voeux de réussite parce que l'équipe des Dragons catalans pour nous c'est une c'est une lumière dans la nuit dans la nuit des années passées par rapport au Rubia 13 et ça nous fait plaisir de voir l'équipe des Dragons catalans et derrière eux je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont renouer avec le haut niveau un petit mot je tenais à remercier puisqu'on est si nombreux aujourd'hui tous les gens qui m'ont témoigné beaucoup de sympathie pendant ma convalescence moi je voudrais revenir sur Félix Félix qui nous faisait asseoir le samedi après-midi quand il nous voyait passer en ville avec Alard au bout de 10 fois qu'il nous voyait passer il disait les petits venez boire une vente parce qu'il faut se reposer les jambes pour jouer demain alors je garde ça de Félix et puis tous les trajets avec le père Bonnel quand il nous a mené dans sa 164 et qu'il voulait qu'il n'y ait pas trop de la vitre ouverte pour pas qu'on prenne le froid qu'il ait deux doigts pas plus de deux doigts voilà ça pour la petite anecdote vis-à-vis de Félix après bon j'ai passé d'excellents moments avec la SC13 avec tous mes copains avec qui on a gagné tant de matchs et l'ambiance qu'on a eue puisque bon je pense que tout est venu de cet amour qu'on avait l'un pour l'autre voilà parce qu'il n'y a pas d'équipe s'il n'y a pas de copains je vous remercie tout le monde merci restez avec nous c'est une parole importante d'entendre dans la bouche de l'ancien s'il n'y a pas d'équipe il n'y a pas de copains et on est heureux d'entendre ce proverbe parce qu'on l'a un petit peu intégré dans notre philosophie à la SC13 voilà et pour terminer puisqu'il y a quatre dauphines et que la quatrième n'est pas encore intervenue je vais appeler un garçon qui est né en 58 qui lui aussi a joué à la maison des jeunes de Louis Delon et je voudrais en profiter puisque c'est le moment de rendre hommage à Louis Delon je crois qu'il est quelque part dans la salle en tout cas il est là voilà je crois qu'il est quelque part dans la salle je crois qu'on peut l'applaudir parce que tous ces garçons ce sont ces petits voilà il peut se lever voilà bravo Louis Delon lui aussi il a fait beaucoup pour la SC13 il a il a arrosé patiemment et tranquillement beaucoup de grands joueurs de la SC il les a couvés sous son aile protectrice et puis ça a fait des grands joueurs par la suite donc ce garçon il a joué il a été à la maison des jeunes chez Louis Delon ensuite il a joué au junior de la SC 13 alors que Pancho Segura était entraîneur ensuite il a rejoint le club élite 1 où il a joué de 81 à 89 il a joué avec Jean Cabrol il a été il a eu comme entraîneur Jean Cabrol il a eu Jacques Fran comme entraîneur Raymond Toujas et Alain Marti il a été international à plusieurs reprises il a joué contre les Australiens il a joué contre les Anglais il a été sélectionné dans la première équipe d'Europe qui a joué contre l'Océanie pour le 50ème anniversaire de la Fédération Française de Rubis à 13 il a fait le doublé avec les juniors il a gagné la coupe de France à 83 il a été finaliste en 82 il a entraîné les juniors c'est un pur asséiste c'est un garçon extraordinaire c'est un garçon que j'adore personnellement qui habite pas très loin de chez moi il s'appelle Patrick Trinck voilà il a la chance de voir la remise la médaille de la ville la médaille de l'ASC 13 remise par Lucie Mallet qui est la dauphine de Miss Carcassonne Émilie Manet ici présente Patrick un petit mot je remercie tout d'abord les présidents et les dirigeants de l'ASC 13 et puis tous les amis et tous les anciens joueurs qui sont ici ce soir aujourd'hui merci merci Patrick on va faire une photo de famille si vous voulez bien rapprochez-vous rapprochez-vous on va faire une photo de famille merci on peut applaudir tous ces garçons ils ont porté haut et fort les couleurs de l'ASC 13 ils ont tous connu Félix Berges ils l'ont tous aimé merci merci à vous merci merci on vous retrouve tout à l'heure au stade pour l'inauguration de la plaque Félix Berges et puis et puis maintenant nous allons faire un petit hommage tout à l'heure il y aura le grand hommage et là nous allons faire un petit hommage à Félix Berges parce qu'il y a dans cette salle deux présidents deux présidents qui ont connu Félix Félix a entraîné l'ASC 13 pendant 17 ans il a commencé en 53 il a terminé 17 ans plus tard et il a il y a deux présidents qui l'ont connu qui l'ont bien connu ces deux garçons on va leur demander de nous parler de Félix parce que quand on parle de Félix ça nous fait du bien au coeur à tous et je vais appeler ici sur la scène monsieur Jean Bardou président de l'ASC 13 et monsieur Bernard Follet qui tous deux ont connu Félix et qui se sont fait un point d'honneur de parler de lui voilà monsieur Jean Bardou qui va nous dire tout ce qu'il a ressenti lorsqu'il a été président et que Félix Berges était entraîneur messieurs, dames mes chers amis c'est avec un grand plaisir et malgré tout avec une certaine émotion que je suis là aujourd'hui au milieu de la grande famille asséiste nous sommes là surtout pour honorer quelqu'un qui fut comme vous le savez tous un grand joueur un grand entraîneur et surtout pour moi une qualité il avait du coeur et de la générosité je pense que l'hommage que nous devons lui rendre doit être non pas un hommage provisoire et à la sauvette mais quelque chose de durable pour qu'il reste à jamais dans nos mémoires je ne voudrais pas terminer sans apporter toute ma sympathie et mon amitié ainsi que celle de ma famille à Denise dit aussi maman Félix et à toute sa famille que nous aimons bien et je remercie d'avoir pu donner cet hommage je vous souhaite une bonne soirée et à tout à l'heure merci monsieur Jean-Marie Bernard Follet mesdames messieurs chers amis je suis confus d'être là à vous parler de Félix alors que d'autres très certainement auraient fait un hommage plus vibrant mais ceux-là malheureusement sont à classer au rang des disparus je pense à Jean-Debat à Pierre Garouz à Raymond Forge à Émile Périsset autant de présidents de la SEC qui ont été pendant de longues années aux côtés de Félix malheureusement tous ceux que je viens de citer ne sont plus là et avec mon ami Jean Bardou nous restons les seuls encore présents vous dire ce que je pense de Félix il faudrait que je garde le micro pendant des heures entières cela vous lasserez et telle n'est pas mon intention mais quand j'ai eu le plaisir l'honneur en 1969 rendez-vous compte il y a 40 ans d'assurer les destinées de la SC13 moi qui étais tout jeune par rapport à tous ces gens avec lesquels j'allais partager un moment de vie associative de vie sportive j'avais beaucoup à apprendre de tous ceux qui certes faisaient montre d'un certain paternalisme à mon encontre mais qui avaient un savoir une expérience qui était loin de correspondre à celle que j'avais et c'est là où je me suis rendu compte des qualités de coeur de Félix Félix qui dans un premier temps aurait dû être une douère d'exception la vie politique les événements ont fait que malheureusement sa carrière sportive individuelle a dû à partir des circonstances liées à la vie et lorsque trois semaines après son mariage il a reçu le billet pour rejoindre le front il est sûr que cela contribue à donner une déviance à ce qui devait être une vie normale et à partir pour le salut de la France là où il aurait pu s'exprimer sur les terrains avec toutes les capacités qui étaient les siennes mais fort heureusement il a pu en sa qualité d'entraîneur montrer tout son savoir montrer toute sa science et surtout montrer son charisme car aujourd'hui si nous avons des présidents comme Jean-Guillem et comme Aimé Ourliac qui assurent une pérennisation au niveau de la vie de la SC13 je pense que hors leur qualité il y a le fait qu'ils ont le sentiment de devoir assurer pour les emmener à venir ce qu'a été le passé de la SC13 malgré les turbulences malgré les difficultés auxquelles tout dirigeant de club se trouve aujourd'hui confronté ils ont le sentiment qu'il ne faut pas se laisser aller qu'il faut se battre pour honorer ceux qui ont marqué de leur empreinte la vie d'un club donc en tant qu'entraîneur Félix nous a montré combien il était près des gens combien il avait l'écoute vous savez aussi bien que moi combien un poste d'entraîneur est très difficile à assumer un joueur c'est l'individualité certes au service d'une équipe mais l'entraîneur c'est celui qui est bien souvent en conflit avec les dirigeants qui se trouve avec des difficultés avec les joueurs or Félix a toujours su par son analyse par son objectivité montrer que tout en ayant une certaine autorité il l'a manifesté avec beaucoup de diplomatie et Sacha arrondir les hommes il arrivait toujours à faire passer les messages qu'il voulait faire passer c'était un grand homme c'était un grand Rubinman mais au-delà du fait que c'était un sorcier ballon en main c'était un homme de coeur et permettez-moi parce que je vous ai dit je serais parti pendant des heures je ne veux pas vous savez je ne veux pas je ne veux pas abuser on a un match on peut faire la mi-temps ici si tu veux donc j'interminerai par là j'interminerai par là je veux dire un grand merci à Denise parce que sans Denise Félix ne saurait pas rester au pied de la cité fort heureusement c'était un vent du nord qui nous l'a donné et le vent d'autant ne l'a pas repris il y a de la part de Janine un comportement un comportement qui me pousse là un comportement digne des loges car né dans ce monde du rugby et avec un mari qui était accaparé par sa maîtresse rugby elle a su lui donner la possibilité de réaliser son rêve et de rester avec ce qui constituait un des éléments fondamentaux de sa vie près des joueurs près de l'ambiance rubique et de pérenniser ce qui lui avait été laissé par son beau-frère alors à moins de me faire jeter par un nouveau président qui ne veut pas supporter que j'abuse du micro je le dis bon après-midi bon match et à très vite bravo on a envie après ce genre de discours de crier acquitté bon alors on va remettre on va remettre on va remettre effectivement un bouquet à deux personnes que tu as citées tout à l'heure et qui sont des personnes importantes dont un bouquet à la fille de Félix il faut féliciter les jeunes femmes et les fiancées de tous ses époux qui ont été des magnifiques joueurs derrière il faut toujours dire chercher la femme merci Jaline restez avec nous Jaline et Jean Bardou Jean Bardou va remettre à la petite fille de Félix Bergès bien sûr Anne 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 Aubry un magnifique bouquet offert par le club de la SC13 monsieur Bardou voilà on peut applaudir on peut applaudir parce que Bernard l'a dit tout à l'heure c'est le trait d'union entre les anciennes et les nouvelles générations et je vais appeler sur scène des personnes grâce à qui vous êtes là aujourd'hui c'est la présidente ou la coprésidente on ne sait jamais qui est-ce qui elles sont là toutes les deux les joyeux Canaries qui se font un malin plaisir d'intervenir aujourd'hui pour offrir un bouquet on les a pleuris parce que c'était superbe ce qu'ils vous l'ont fait voilà allez je leur donne le micro ça fait très chaud au cœur de voir ici l'ombre alors je vous parle à la taquette c'est le président qui est un des supporters des joyeux Canaries donc tout a commencé chez Féfé alors on est très émus on aurait aimé embrasser Denise alors on vous confie la lourde tâche d'embrasser Denise pour nous très fort de la part des joyeux Canaries sans Féfé sans Denise je crois qu'il n'y aurait pas eu de table séportaire peut-être merci beaucoup merci beaucoup venez pour la photo de famille je vous demande de vous approcher voilà on va faire une photo monsieur le photographe merci approchez-vous 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 venez 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 pour la photo de famille et nous qui connaissons Denise nous savons très bien qu'en ce moment elle est en train de prier parce qu'elle a beaucoup d'amour pour la SC13 et si elle n'est pas là ce soir c'est pas un problème physique c'est un problème émotionnel elle a eu peur de ne pas être digne de la mémoire de Félix Bergès mais de toute façon on lui a promis qu'on lui enverrait la cassette intégrale de l'événement donc demain elle pourra regarder tranquillement au café Félix la cassette de la journée merci à tous Anne Anne Aubry-Cabrol va vous dire un petit mot je remercie tout le monde pour l'hommage qui est rendu à notre grand-père et je voudrais juste dire un petit mot mon frère et moi discutons souvent et pour cause nous travaillons ensemble et on se dit que c'est très difficile c'est un lourd héritage que d'être issu de la famille Bergès Cabrol avec un grand-père Félix Bergès et un père Jean Cabrol mais nous en sommes très fiers l'hommage qui est rendu aujourd'hui à notre grand-père montre à quel point il a marqué les esprits et les générations de trésistes c'était un grand sportif certes mais avant tout c'était un grand homme avec un grand coeur avec un profond respect des valeurs humaines quelqu'un de bon pour moi c'était un gentleman d'une école de sagesse bon mais c'est mon grand-père il a eu un destin merveilleux fait de bonheur et de peine comme tout un chacun mais il a été guidé par une étoile l'amour et le respect des gens je vous remercie de le faire briller dans vos coeurs je vous remercie au nom de ma grand-mère qui n'est pas présente aujourd'hui je vous remercie au nom de sa fille ma mère chez nous les femmes sont souvent dans l'ombre et ma mère a raison de dire que ce sont les femmes qui font les hommes qui font les grands hommes et merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont fait le repas parce que grâce à vous nous n'aurions pas mangé et mes enfants ils seraient morts de faim voilà au revoir merci Anne merci pourquoi les hommages sont merveilleux quand ils sont vibrants merci à tous voilà je crois que nous avons respecté le timing et maintenant nous allons je vais demander à mon demi-de-mêlé de venir me rejoindre sur scène c'est avec lui nous formons une équipe une paire de demi de haut niveau Yves Test on l'applaudit c'est le chef du sponsoring et bien sûr cet événement qui a eu lieu aujourd'hui s'il a eu lieu si vous êtes aussi nombreux c'est parce qu'il y a des partenaires qui sont venus nous rejoindre il y a des gens qui sont venus qui ont pris des tables qui sont venus au sein de ce club j'espère qu'ils vont y trouver de l'amitié qu'ils vont y trouver de la convivialité qu'ils vont y trouver quelque chose de fort quelque chose de profond parce que la SC13 c'est une grande famille et nous voulons perpétrer cette image de grande famille il y a les grands-parents il y a le passé il y a l'histoire il y a l'avenir tout à l'heure nous allons faire la part belle aux enfants aux jeunes mais pour le moment nous allons remercier nos partenaires alors pour remercier nos partenaires je vais les citer les uns après les autres je vais leur demander de s'approcher de cette scène et nous allons leur remettre les maillots pardon les ballons signés par les joueurs ce sont les ballons de la SC13 ils sont signés par les joueurs et chaque partenaire aura son ballon alors je vais appeler en premier à tout seigneur tout honneur notre partenaire numéro 1 Prima Gas qui est représenté par monsieur Philippe Patier partenaire numéro 1 on l'applaudit c'est un peu grâce à lui qu'aujourd'hui on a ressorti la tête de l'eau nous sommes en train de renouveler pour 3 ans de plus notre contrat avait Prima Gas monsieur Patier on l'applaudit il va avoir une cassette du club et le ballon remis par voilà merci monsieur Patier nous allons rappeler aussi les établissements SPI qui sont nos partenaires un petit peu plus récents ils sont présents avec nous ils sont sur nos maillots voilà il arrive on le reconnaît on l'applaudit aussi les établissements SPI qui nous ont aidé l'an dernier quand nous sommes allés faire une tournée en Angleterre pour la coupe d'Angleterre et qui sont de nouveau avec nous partenaires du club fidèles et qui tous ces partenaires ont la chance de devenir aussi des amis nous allons aussi recevoir sur scène pour lui donner le ballon Jérôme Escourou et la compagnie Escourou est ça et l'entreprise Escourou est ça Jérôme Escourou il est perdu quelque part dans la salle non je ne vois pas il n'arrive pas peut-être on va demander à son frère de venir nous rejoindre son oncle de venir nous rejoindre Pierrot Pierrot était à l'habitude ou Paul voilà Paul on applaudit Paul Escourou petit homme grand dirigeant ancien président du fac que nous essayons de ramener dans le sein de la SC13iste on va lui remettre le ballon de la SC13 au nom de Escourou et ça nous allons recevoir aussi sur scène un autre partenaire c'est le patron c'est le grand patron d'Intersport vous l'avez reconnu c'est Marc Palanque c'est notre équipementier c'est lui qui nous fournit qui fournit les juniors l'équipe élite on le on le remercie et on salue à l'occasion l'ancien président de la SC13 monsieur Simon Rodriguez qui est là dans la salle on le salue aussi parce qu'il y a dans cette salle beaucoup d'anciens présidents joueurs et c'est grâce à eux qu'on est tous réunis aujourd'hui voilà on remet aussi la cassette des meilleurs matchs de la saison passée donc Intersport et j'appelle aussi sur scène pour recevoir le ballon le Jean-Marie Zénoni pardon du cabinet 2G Diffusion c'est notre entreprise de communication on l'applaudit il est là c'est grâce à lui que nous avons modifié un petit peu notre image et notre communication au sein de la SC la plaquette qui est sur votre table c'est lui les cassettes c'est lui c'est un garçon qui nous a beaucoup amené en matière de communication on l'applaudit Jean-Marie Zénoni il y a aussi dans cette salle quelqu'un qu'on va appeler c'est monsieur Yves Duarte chef d'entreprise construction et rénovation de villas voilà lui aussi c'est un partenaire de la SC on va lui remettre le ballon de l'ASEC le ballon du club signé par les partenaires on l'applaudit on applaudit aussi monsieur Philippe Tenne Philippe Tenne qui est notre assureur assureur agent d'assurance alliance il a son cabinet sur le boulevard Jean Jaurès c'est un fidèle du club il est de tous les matchs il est de toutes les aventures on va lui remettre à lui aussi la cassette et le ballon du club rapidement aussi on continue on appelle monsieur Granier monsieur Granier des établissements Casal il était là tout à l'heure c'est un partenaire du club voilà on l'applaudit lui aussi il vient nous rejoindre pour recevoir le ballon du club et derrière je vais appeler aussi les frères Laguzou les frères Laguzou qui sont des fidèles supporters du club voilà on les applaudit vous connaissez l'entreprise Laguzou entreprise de pneumatiques à la zone industrielle de Féline et à l'avenue Franklin Roosevelt la Carcassonne et monsieur Granier qui représente les établissements Casal l'entreprise de travaux publics Casal dont monsieur Laguzou qui nous rejoint qui nous rejoint tout de suite ensuite parmi les agents d'assurance nous avons aussi monsieur Robert Lebas et monsieur Georges Delcastel qui sont aussi les partenaires du club qui vont recevoir des mains de Yves Test le ballon du club ainsi qu'une cassette et je rends à cette occasion un petit coucou à Marie Mignon qui est l'expert comptable qui est aussi associée et qui fait partie du club tenu de soirée et qui fait partie des partenaires privilégiés de la SC13 rapprochez-vous qu'on ait une belle photo d'équipe je reçois aussi je reçois aussi maintenant sur scène monsieur Jean-François Esquèche de la société foncière Immopolis tous ces gens ont pris des tables tous ces gens sont venus nous rejoindre tous ces gens nous ont invités Jean-François Esquèche société foncière Immopolis location et gestion de biens immobiliers ce monsieur il vient de Toulouse il a découvert le rugby à 13 grâce à Pierre Delpoux et maintenant c'est un fidèle partenaire il ne nous quitte plus monsieur Esquèche voilà on l'applaudit il y a aussi quelques fidèles parmi les fidèles et j'en profite pour rendre hommage à quelqu'un qu'on aime tous dans le 13 carcassonné que Félix Bergès adorait et qui adorait Félix Bergès c'est la société Pouta Madré et il est et j'appelle sur la scène Nanoguero qui n'est autre que le fils de Robert Guéraud voilà et on peut à travers à travers Nanoguero rendre un hommage vibrant à travers les applaudissements à Robert Guéraud Robert Guéraud plus trésiste que Robert Guéraud c'est pas possible ça existe pas j'en ai pas rencontré je vais faire venir sur scène aussi monsieur Jean-Philippe Loïonnet Jean-Philippe Loïonnet qui représente les établissements Citroën établissement Citroën Jean-Philippe Loïonnet je vous rappelle qu'il y a une journée porte ouverte aux établissements Citroën Jean-Philippe Loïonnet a exposé une voiture C3 devant l'entrée du Dôme c'est un partenaire un petit peu nouveau pour la SC13 je ne le vois pas il ne s'est pas approché c'est un partenaire nouveau pour la SC13 et si vous lui rendez visite surtout recommandez-vous de la SC13 je reçois aussi un monsieur qui s'occupe d'informatique qui a une société d'informatique qui s'appelle AMD c'est Gérard Vescovo qui a sa société rue Henri Piteau à la zone industrielle Labouriette c'est le garçon qui est en train d'essayer de m'apprendre l'informatique je crois qu'à ce titre-là on peut l'applaudir chaleureusement et je reçois aussi sur scène pour le ballon du club monsieur Di Maggio Di Maggio de la société Solerine la société Solerine qui était spécialisée en énergie renouvelable et en capteur et en capteur solaire et en panneau photovoltaïque monsieur Solerine ce sont des gens que vous pouvez aller rejoindre que vous pouvez rencontrer ils sont sur le site de la SC13 voilà c'est lui monsieur Di Maggio il va aussi recevoir le ballon de la SC13 j'appelle aussi un ami un ami de date récente un partenaire et un supporter de la SC13 c'est Pascal Montagu qui représente le cabinet le cabinet Aline Battute cabinet Aline Battute spécialisé en complémentaire santé spécialisé en épargne retraite spécialisé en prévoyance c'est un fidèle du club Pascal Montagu voilà je continue il y a une belle brochette de partenaire on va faire les trois quarts et les avant il y en a qui vont se mettre à coupir pour la photo de famille c'est une belle famille c'est grâce à eux qu'on est nombreux aujourd'hui c'est eux qui nous ont amené un petit peu d'énergie à l'intérieur du club et j'appelle un nouveau attention celui-là aujourd'hui il passe son alternative c'est son premier match de rugby c'est la première fois qu'il va à la rugby il a connu la SEC il en a entendu parler il a décidé de nous rejoindre c'est Milou de Kamel de la boutique Dizoni on l'applaudit les femmes ils seront ravis il est rue Chartrand à Carcassonne c'est lui qui fournit les magnifiques vestes que portent les dirigeants de la SEC boutique Dizoni rue Chartrand à Carcassonne notre ami Milou de Kamel ici présent on l'applaudit il n'a jamais vu aucun match de Rivière 13 aujourd'hui il passe son alternative je ne sais pas s'il est là mais je voudrais aussi on doit remettre un ballon à Lucien de Montice ou à l'un de ses fils qui représente la société FMA qui est basée à Pezins fermeture et menuiserie audoise je crois qu'il n'est pas là je ne l'ai pas vu à l'entrée on va aussi appeler l'entreprise O2TP représentée par messieurs Estoupe et Gonzalvo ils sont présents dans la salle je les ai vus tout à l'heure voilà on les applaudit c'est des partenaires j'appelle aussi j'appelle aussi nos partenaires Adrien Pujol de l'hôtel Mercure Carcassonne Brasserie du Donjon qui était là tout à l'heure je l'ai vu à moins qu'il soit parti aller voir le match des juniors Adrien Pujol on va lui remettre le ballon de la SC13 et j'appelle aussi monsieur Marquillot de la pâtisserie boulangerie la tradition route au Rampoil-le-Clair à l'entrée de Carcassonne je sais pas s'il est là s'il est dans la salle monsieur Marquillot monsieur Marquillot voilà donc on va prendre une photo j'aimerais que tout le monde soit regroupé voilà il arrive monsieur Marquillot on l'applaudit voilà on a accéléré un petit peu le rythme parce qu'il fallait impérativement qu'on termine ce repas dans les délais rapprochez-vous on va se faire plusieurs on va mettre les trois quarts les trois quarts s'accroupissent les trois quarts s'accroupissent et les avants se mettent debout il veut test tu avais les trois quarts voilà vous pouvez applaudir la photo c'est les partenaires ils sont tous là ils ont tous le ballon du club merci à vous merci d'être venus merci d'être d'être venus nombreux et avant de nous séparer je laisse la parole à monsieur Paquillot de Primagas qui a deux mots à vous dire merci président messieurs les élus mesdames et messieurs j'ai aimé une phrase tout à l'heure elle en plus était dite par un joueur donc d'autant plus s'il y a des amis il y a une équipe depuis 2006 Primagas est dans l'équipe nous sommes en train de renouveler notre partenariat nous étions ensemble avec Jean hier et j'espère que Primagas va faire partie des amis de la région de Carcassonne c'est tout merci très bon match merci merci monsieur Taquier c'est une bonne nouvelle quand on voit des garçons comme Primagas quand on voit des entreprises comme Primagas qui viennent nous rejoindre ça ne va pas être que 6 score en finale aujourd'hui comme nous avons dit c'est un peu exceptionnel puisque en vis l'anbi et son arrière auquel vous avez insisté c'est aussi l'hommage à l'anbi et son arrière monsieur Philippe Verges pour cela pour cela et bien c'est son petit-fils ainsi que ses arrière-petits-fils Gabriel Félix et Eugénie qui vont pouvoir découvrir cette bloc mais avant nous allons voir un mot de notre président de la SOC monsieur Jean-Guillère C'est l'hommage à Félix Verges de mériter et la S. Carcassonne 13 de mériter mais le 11 janvier 1914 au Boucault Félix Verges gardera toute sa vie durant un attachement profond et viscéral à la terre rebelle du pays basque il fut le premier basque bondissant et ses prouesses rubistiques le conduisirent du Boucault à l'aviron baïonné puis à Carcassonne où il débarqua en 1938 très tôt il fit admirer son style chaloupé d'attaquant racé et génial sous la houlette bienveillante d'un autre basque émigré à Carcassonne Jean-Duhaut prisonnier en juillet 1940 il vit comme Gino Bartali sa carrière lumineuse interrompu par la folie meurtrière du nazisme hitlérien et pendant ce temps à Vichy un carteron de collabos pétinistes aînés s'employaient lâchement à assassiner le rugby à 13 de France et à le dépouiller de ses biens et de ses ambitions évadé de Wiesbaden Félix Bergès rejoint dans la clandestinité Denise à Carcassonne son épouse Géry et le 1er octobre de 1943 naissait Janine leur fille unique à la libération en 1945 à l'heure où l'Europe meurtrie sort d'une nuit de souffrance et de cauchemars Félix Bergès renoue avec son club la SC13 avec lequel il remporte 3 titres de champion de France 45 46 50 et 2 coupes de France 46 et 47 après un passage à l'Imu puis à Toulouse il devient en 1954 l'entraîneur institutionnel de la SC13 il restera une icône à ce poste jusqu'en 1971 ainsi il va marquer plusieurs générations de joueurs auxquels il va inculquer les valeurs fondamentales de sa philosophie de vie solidarité rigueur ténacité humanité ses thèmes gouvernèrent son existence et éclaboussèrent sans exception les hommes qui l'ont côtoyé et ceux qui l'ont aimé son charisme son humanisme son élégance sa sincérité sa pudeur éclairait ses discours et ses choix il fut le premier à parler de système de jeu et à bâtir des règles et une éthique il a inventé une philosophie asséiste et a mis sa griffe sur toutes les équipes qu'il a managées aujourd'hui son souffle nous rejoint dans ce vieux stade Albert-Domec où l'on peut encore écouter par fort vent marin dans les travées jaunies les cris des supporters canaries fantômes d'un passé glorieux éternel aujourd'hui chaque porteur du maillot jaune et noir quelle que soit son ambition porte dans sa mémoire une âme une parcelle de l'âme de cet homme Félix Bergès parce qu'il n'est pas un geste il n'est pas une situation de jeu il n'est pas une aventure qu'il ait initié aujourd'hui son effigie va rejoindre celle des dieux du stade et si l'on s'en approche et si l'on s'en approche certains pourront dire surtout si quelques larmes embulent leur regard il est écrit dessus passant va dire en ville que dans ce lieu magique du stade que dans ce lieu magique du stade Albert-Domecq des hommes ont ri des hommes ont pleuré des hommes se sont battus des hommes ont souffert mais jamais au grand jamais ici dans ce temple mythique Félix Bergès n'a vendu son âme et on peut prendre très fort monsieur Félix Bergès et donc nous allons assister au dévoilage de nous allons nous allons un petit problème méxico mais on va charger des trucs nous allons assister au dévoilage de la plaque et je vous demande dans les tribunes de faire une standing au vachon à la famille Bergès je remercie à la famille petit fils et son petit fils gémitrista Leanna Carolla à la famille Merci.